Qu'est-ce que la permaculture ? Tout d'abord sa signification au niveau de la matière, de ce que l'on perçoit. Premièrement, c'est une reconnexion à soi-même, à sa nature profonde et originelle, à son innocence, symbolisée par la nature, l'état naturel, à son enfant intérieur, où tout est permis, tout a sa place, tout est à la bonne place. Deuxièmement, c'est une mise en mouvement, se mettre à nu, faire ses choix, se voir émerger, trouver sa nourriture en soi, trouver sa nourriture soi-même. Troisièmement, c'est libérer sa puissance physique et sa puissance du cœur, en prenant sa place dans le grand tout, jouer son rôle, être accueilli parmi les autres. Quatrièmement, c'est sentir sa montée en puissance, par les autres et grâce aux autres. On n'existe que par eux, par ce qu'on leur donne gratuitement et par ce qu'on reçoit gratuitement d'eux. Cinquièmement, c'est jouir de la vie et seulement de la vie. Dans la nature, on ne fait rien, on ne sait rien et on ne possède rien, car tout vient tout seul, tout se fait tout seul et tout disparaît tout seul. Même après la mort, tout est recyclé pour redonner la vie. Sixièmement, c'est se poser dans ce monde avec ses semblables. Les vivants, plantes et animaux, pour enfin exister et s'inscrire dans le temps personnel, autant que dans le temps universel. S'inscrire dans l'espace, prendre sa part, prendre sa place. La signification de la permaculture au premier niveau de l'inconscient des hommes, c'est s'inscrire dans le vivant. Sa signification au deuxième niveau de l'inconscient, c'est vivre. Sa signification au troisième niveau de l'inconscient, se relier au divin. La formation d'évolution de la permaculture, en quelque sorte la morale de l'histoire, c'est se regarder vivre dans le vivant, plantes et animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada